Qu'est-ce que tu as fait un magnifique spectacle ? Dans le Panthéon et donc c'était un gros gros travail sur soulever la politique, soulever le politique, je ne sais pas, la politique, ce qui effectivement est déjà assez lourd. Donc merci de nous avoir préparé cette séance fort intéressante, à mon avis, enfin je n'ai pas lu du tout ce que tu allais nous dire, mais Bultmann c'est un personnage remarquable je crois. D'abord c'est qu'il n'est pas seulement protestant, il est aussi lu chez les catholiques que chez les protestants et il est lu dans beaucoup d'autres cercles. Voilà, et j'allais dire comme en tout cas au point de vue religieux il a une importance à mon avis pour notre époque absolument phénoménale. Avec ses montées des fondamentalismes, des intégrismes, il ouvre des perspectives qui sont immenses pour avoir une religion plus épurée j'allais dire. Mais j'ai l'impression qu'en philosophie aussi il a marqué son histoire et c'est plutôt cet angle là peut-être que tu viens explorer. Donc je me réjouis énormément de t'entendre. Donc je remercie Denis. Merci Marc. Je suis très heureux qu'on se retrouve pour une séance de plus. C'est tout de même la septième dans ce chemin dont Marc a bien raison de dire que c'est un voyage pour moi, pour ceux qui le suivent depuis le début, même par intermittence. En effet, Bultmann est un esprit immense et je me suis donc concentré pour cet exposé sur un aspect très étroit et très déterminé de sa pensée. Il y en a beaucoup d'autres et dont certains sont, en ce qui me concerne, sont particulièrement importants, pas seulement intellectuellement mais aussi d'un point de vue de l'existence. Si vous voulez, on pourra en parler pendant la discussion et élargir un peu le regard qui, vous allez le voir, pour cette séance est assez resserré. Voici. Donc, nous allons nous entretenir ce soir sur la question du mythe. Au printemps 1941, le théologien allemand Rudolf Bultmann prononçait à Francfort, au printemps 1941, à Francfort puis dans la petite ville d'Alpiersbach, une retentissante conférence publiée quelques semaines plus tard et intitulée Nouveau Testament et Mythologie. Ce texte, cette conférence a exercé une influence considérable, aussi bien dans son contexte immédiat que peut-être plus profondément encore dans les années d'après-guerre où, avec d'autres écrits du même auteur, sur la même question, il a donné lieu à des débats d'une extrême intensité autour du thème de la démythologisation. Démythologisation du christianisme. Puis, les échanges se sont apaisés, comme si le vif de l'analyse proposée par Bultmann avait été, pour certains, digéré, après s'être vu émondé de quelques aspérités inconvenantes, devenant ainsi une sorte d'acquis de la réflexion du siècle, et comme si, pour d'autres, il avait été, pour l'essentiel, écarté et se trouvait traité désormais comme une de ces vieilleries ou lubies des débats 50, 60 ou 78 arts dont nous serions heureusement sortis. Or, lorsqu'on relit ce texte avec attention, il a été depuis peu publié en français dans une excellente édition, on est saisi par la secousse qu'il ne peut manquer de provoquer chez un lecteur tout simplement sincère. Les premières pages, en particulier, sont très violentes, si l'on veut, mais l'adjectif dans ce contexte me paraît déplacé. Disons plutôt que le lecteur n'est pas ménagé, que sa surprise est marquante et que des assertions fortes l'appellent impérieusement à prendre un parti. Avant d'entrer dans cette lecture, il faut rappeler que c'est un théologien qui s'exprime, personnalité majeure de l'Église allemande dite dans ses années confessante, ce qui signifie engagé dans la résistance active au nazisme, à sa mainmise sur la pratique religieuse et à ce qui apparaît, au tenant de cette tendance, comme une dénaturation radicale des dimensions essentielles de leur foi. Le très remarquable est que de nombreux pasteurs, universitaires, chrétiens en général, expriment clairement ce refus et agissent en conséquence ceux en tout cas qui participent à l'Église confessante laquelle s'est formée en rupture avec le mouvement des chrétiens allemands, c'était son nom, qui souhaitaient au contraire l'intégration de l'Église dans l'appareil et donc dans la doctrine et les actions du nazisme. Devant une assemblée réunie par une association liée à cette Église confessante, c'est-à-dire résistante au sens strict, Bultmann prend la parole sur le rapport entre le Nouveau Testament et la mythologie. La conférence débute par des déclarations abruptes. Permettez-moi de vous en lire les premières lignes. Je cite « L'image du monde du Nouveau Testament est une image mythique. Le monde est considéré comme une réalité divisée en trois étages. » Je continue ma citation, elle est un petit peu longue. « Au milieu se trouve la terre, au dessus d'elle le ciel, en dessous d'elle le monde inférieur. Le ciel est le domicile de Dieu et des êtres célestes, les anges. Le monde inférieur est l'enfer, le lieu des tourments. Mais la terre elle-même n'est pas seulement le lieu où se déroulent les événements naturels et quotidiens, le lieu de la prévoyance et du travail qui compte sur l'existence d'un ordre et de règles. Elle est aussi le théâtre où agissent des puissances surnaturelles, Dieu et ses anges, Satan et ses démons. Les puissances surnaturelles interviennent dans le cours de la nature comme dans la pensée, la volonté et l'agir de l'homme. Les miracles ne sont rien d'exceptionnel. L'homme n'est pas maître de lui-même. Des démons peuvent prendre possession de lui. Satan peut lui inspirer des pensées mauvaises. Mais Dieu peut également guider ses pensées et sa volonté, peut lui faire voir des visions célestes, lui faire entendre sa parole qui ordonne et qui console, peut lui offrir la force surnaturelle de son esprit. L'histoire ne suit pas son cours constant et régulier, mais reçoit son mouvement et son orientation de ses puissances surnaturelles. Cette éone, c'est-à-dire ce temps long, si vous voulez, pour le dire simplement, cette éone se trouve sous le pouvoir de Satan, du péché et de la mort qui sont justement considérés comme des puissances. Il court vers sa fin et même sa fin prochaine qui prendra la forme d'une catastrophe cosmique. Les douleurs du temps de la fin sont imminentes, tout comme la venue du juge céleste, la résurrection des morts, le jugement au salut et à la perdition. Ça continue comme ça pendant plusieurs pages. Le tableau, la citation est terminée, le tableau impitoyable, ainsi dressé de la présence et de la saturation du Nouveau Testament par l'image mythique du monde, ne se limite pas à ce premier paragraphe. Il se poursuit par un exposé de la vision néo-testamentaire de l'événement du salut, complètement intégré à cette même image mythique du monde. Tout y passe, le temps de la fin, Dieu envoyant son Fils, ce dernier figurait comme un être divin préexistant qui apparaît sur terre comme un humain, sa fin sur la croix, la résurrection qui enclenche la catastrophe cosmique laquelle annihile la mort et marque la défaite des puissances démoniaques, le ressuscité élevé au ciel à la droite de Dieu qui reviendra sur les nuages du ciel. Tout ceci est assorti de références extrêmement précises parce que je dois dire à ceux qui ne le connaissent pas nécessairement qu'à cette époque Bultmann est connu principalement comme un exégète de tout premier plan. C'est-à-dire, il est resté d'ailleurs, parmi les analystes du texte biblique en général et du texte néo-testamentaire en particulier, c'est un maître dont l'autorité est incontestable et incontestée. Je poursuis encore un bout de citations mais seulement deux phrases. Alors, écrit Bultmann, en quelque sorte résumant ou évoquant l'image du monde du Nouveau Testament, alors auront lieu la résurrection des morts et le jugement, alors seront annihilés le péché, la mort et toute forme de souffrance et cela se produira bientôt, Paul pense, vivre encore cet événement. Le diagnostic de Bultmann est catégorique, c'est dans une langue mythologique que s'exprime la prédication, tout cela est une manière de parler mythologique. Les références à ces textes seront dans la version de cette conférence comme les autres que vous pourrez trouver bientôt publiées sur nos deux sites. Or, poursuit Bultmann, ces motifs mythiques empruntés au monde où vivent les rédacteurs du Nouveau Testament et qui, je cite, peuvent sans difficulté être reconduits à la mythologie de la même époque, fin de citation, ces motifs mythiques sont incapables de constituer des objets de foi pour les hommes d'aujourd'hui parce que il s'agit d'une manière de parler mythologique. et que l'image mythique du monde qui l'imprègne n'est pas crédible pour l'homme d'aujourd'hui. Quelle est la cause de cet écart ? Alors là, c'est moi qui parle à nouveau. Il tient à ce qu'il est impossible, je cite, de revenir à l'image mythique du monde après que toute notre pensée a été formée de façon irrévocable par la science. Fin de citation. Sur ce point, l'argumentation de Bultmann est plus profonde et fine qu'une première lecture pourrait le laisser croire. Il ne s'agit pas seulement de dire que la science moderne a transformé notre vision du monde parce qu'on nous en enseigne les résultats dans les écoles et les universités et qu'on nous a donc appris à reconnaître des vérités d'un type nouveau étrangère aux démons, aux esprits, aux miracles et aux résurrections. Non, la pénétration de notre manière de penser par la vision du monde informée par les sciences ne découle pas, en tout cas pas seulement et peut-être pas principalement de cette diffusion didactique. Elle résulte de notre mode de vie. Dans notre vie pratique la plus courante. Les opérations auxquelles nous nous livrons dit Bultmann sont modelées par le principe de causalité, de raison suffisante. Que nous allumions un interrupteur, que nous confions notre corps à une opération chirurgicale ou que nous utilisions un moyen de transport rapide, nos modes de vie pratiques sont pénétrés du mode de pensée que construisent les sciences appliquées. Pour le dire autrement, notre vision du monde est le résultat de la structuration de nos vies par la technique. Accepter aveuglément la mythologie néo-testamentaire, écrit Bultmann, serait un sacrificium intellectus, un sacrifice de l'intellect et de l'intelligence contraint et qui y consentirait serait étrangement divisé avec lui-même et moquerait de probité. Retenons pour y revenir plus tard les deux thèmes décisifs de la division de soi et de la probité qui s'y opposent. Car, je reprends la citation, il, c'est-à-dire celui qui consentirait à ce sacrifice de l'intellect, approuverait pour sa foi, sa religion, une image du monde qu'il nie par ailleurs dans sa vie. telle est brièvement résumée la thématique que Bultmann développe de façon beaucoup plus détaillée et convaincante au début de sa conférence. Devant ces propositions et celles qui les accompagnent, plusieurs attitudes distinctes se font jour aujourd'hui. L'une d'entre elles consiste à souligner le contexte exceptionnel dans lequel ces pages ont été écrites. et cette conférence prononcée, c'est au cœur de la catastrophe nazie 1941, au moment où le régime hitlérien paraît au sommet de sa puissance, quand rien ne semble devoir lui résister, ni pouvoir lui résister, ni au-dedans, ni au-deur. On remarque alors la force du geste de Bultmann et aussi sa complexité, puisque l'église confessante où se réunissent les énergies remarquablement courageuses, on va dire absolument admirables, est néanmoins traversée par des courants théologiques très différents que portent des héritiers du libéralisme, aussi bien que les tenants d'une orthodoxie rigoureuse. Les milieux protestants favorables au nazisme pratiquaient une interprétation très relâchée du message évangélique, considérant que la révélation pouvait effrayer sa voix à travers la mission historique attribuée au peuple allemand par l'idéologie hitlérienne. Face à ces distorsions, une part des résistants les plus résolus en revenait à une interprétation orthodoxe, littéraliste des textes évangéliques au nom de la préservation du message chrétien dans son authenticité. Pour refuser le dévoiement de ce message, il défendait l'approche littérale des écritures, sans place pour l'interprétation ouverte, écartant toute interprétation qui veuille se confronter au monde moderne dans sa nouveauté. En ce sens, la résistance au nazisme pouvait sembler pour eux aller de pair avec un conservatisme théologique marqué. Dans cette situation, c'est une singularité de Bultmann que d'affirmer, même dans ce contexte, la nécessité de ne pas se cramponner à l'image mythique du monde que porte le Nouveau Testament, de ne pas justifier par la résistance au nazisme un abandon de la méthode historique, critique, mais de prôner au contraire son usage maintenu, voire sa radicalisation. Cette lecture historienne de la conférence de 1941 est extrêmement utile, souvent passionnante. Et elle s'exprime par exemple dans l'introduction, la notice et les notes de l'édition française récente qui témoigne d'une rigueur savante et d'une information sans faille, me semble-t-il. Il n'y a rien à y objecter, surtout de la part d'un non-spécialiste Bultmann, du non-spécialiste que je suis. Même si je lis Bultmann depuis 40 ans avec une certaine continuité. Mais enfin, ce n'est pas ma spécialité savante. Mais il me semble que cette lecture historienne précise et salutaire, donc, qu'on en fait de la conférence, ne doit pas conduire à enfermer la réception de cet écrit dans son contexte historique. Je veux dire, la connaissance de la situation où s'exprimait Bultmann en 1941 ne doit pas nous faire délaisser la force d'interpellation contenue dans ces pages et dans les suivantes. Pour les lecteurs que nous sommes dans notre situation présente et nous priver de recevoir le questionnement sans détour qu'elle nous adresse. Prenons-en un exemple qui ne concerne pas particulièrement cette édition ni ses éditeurs mais la réception présente de Bultmann de façon plus large. Il est fréquent de lire à ce propos enfin fréquent pour autant que la lecture de Bultmann soit fréquente je rappelle que les livres de Bultmann sont aujourd'hui à l'exception de celui-ci à peu près tous inaccessibles en français soit qu'il n'est jamais été traduit soit comme c'est le cas du commentaire de l'évangile de Jean que tu fréquentes je crois mais en anglais sauf erreur soit qu'ils aient été traduits dans les années 60 un petit peu les années 70 mais surtout à la fin des années 60 et qu'ils ne soient plus réédités ni traduits depuis. Bon il est néanmoins fréquent de lire à ce propos que l'on doit se prémunir contre une interprétation simpliste de la démythologisation. En effet Bultmann lui-même n'a cessé de mettre en garde contre une compréhension qui ferait de la démythologisation une opération sélective vouée à trier dans le Nouveau Testament ce qui serait mythique et ce qui ne le serait pas. L'auteur prévient contre cette façon de le lire pour la raison essentielle que de son point de vue toute l'image du monde contenue dans le Nouveau Testament est mythologique et que si donc il s'agissait de trier l'ivraie mythologique du bon grain néo-testamentaire on aboutirait à tout enlever et à ne rien conserver du tout. Contre cette approche erronée Bultmann affirme que la démythologisation n'est pas la démythologisation c'est encore plus compliqué à dire en allemand qu'en français donc je n'y risque pas trop la démythologisation n'est pas sélective mais interprétative et que son but n'est pas de couper mais de dégager le sens fondamental qu'il appelle proclamation ou kérigme sens qui se manifeste à travers cette vision du monde dépassée. La mise en garde dont nous parlons est donc en elle-même irréprochable. Mais elle peut cependant aboutir à une sorte de stérilisation de la lecture de ses écrits ou en tout cas à une atténuation de leur portée. En effet dire que l'on ne doit pas extraire du Nouveau Testament ces éléments mythiques ne doit pas nous conduire à émousser le tranchant de la critique et pour ainsi dire à nous retirer à nous mettre à l'abri devant son extraordinaire force de mise en question. Ou encore elle ne doit pas nous porter à ne plus laisser agir l'interpellation boultmanienne concernant l'imprégnation mythique des textes. Et à faire taire la question aiguë que cette dépendance nous adresse. On a quelques motifs de considérer ce danger comme plus pressant aujourd'hui dans notre présente actualité intellectuelle. Car on entend dire que la démythologisation la mise au jour des contenus mythiques de la Bible n'est pas une originalité de Bultmann qu'elle était engagée depuis longtemps et c'est vrai depuis le développement de la critique historique des textes en particulier et pas seulement mais en particulier protestante au 19ème siècle et qu'elle est donc un acquis déposé dans nos consciences et dont nous n'avons pas besoin de réactiver l'usage. En d'autres termes plus personne ne croit que le ciel dont parle la Bible et la stratosphère que percent nos satellites ni même un espace cosmique plus éloigné plus personne ne croit que les enfers sont au fond de la Terre et toute démythologisation qui voudrait se situer sur ce plan est à la fois inutile et périmée. Il me semble que malgré son évidence apparente cette mise de côté de la valeur provocatrice de ces pages de Bultmann est trop rapide et pour les raisons que voici. En premier lieu il est exact en effet que la lecture historique et critique des textes bibliques est un acquis de travaux innombrables depuis les Lumières et déjà depuis Spinoza au moins qui se sont déployés de façon particulièrement forte en particulier dans la critique protestante d'inspiration libérale scientifique et critique au XIXe siècle et au début du XXe. Mais sans tenir là pour considérer que la tâche est accomplie suppose d'ignorer ce fait considérable de l'histoire intellectuelle et culturelle récente qui est que nous assistons depuis au moins une quarantaine d'années à un très puissant mouvement de re-mythologisation lequel ne se limite pas à la pensée chrétienne ni même aux traditions religieuses. Ce mouvement s'exprime de façon manifeste dans les progrès des différents littéralismes qui ont envahi la lecture des textes fondamentaux dans plusieurs religions portés par les multiples fondamentalismes chrétiens protestants catholiques orthodoxes mais aussi par les intégrismes musulmans juifs et sans doute bouddhistes ou autres qui touchent tous les continents. Les intégrismes sont d'abord de prétendus littéralismes prétendus parce qu'en vérité lorsque cela leur est nécessaire ils n'hésitent pas à faire violence à la lettre des textes. Et donc la remythologisation la revalidation de l'ancienne image mythique du monde est dans leur parage particulièrement active. Réentendre la valeur de dénonciation et de critique intraitable contenue dans la conférence de Bultmann me paraît alors une nécessité de salut intellectuel et théologique d'une grande actualité. Les pages que je citais au début et celles qui les accompagnent agissent exactement sur ce terrain elles ne font que dire de façon catégorique et sans ménagement ce qui peut apparaître comme des évidences de bon sens ou de la perception ordinaire. Cependant la formulation de ces constats est impérative en particulier dans le contexte qui est le nôtre. Mais la remythologisation n'est pas seulement à l'oeuvre dans la régression vers un littéralisme théologique ou religieux. Plus largement au sein d'un mouvement culturel bien plus vaste elle se manifeste par ce qu'on pourrait appeler le retour en faveur de l'idée du mythe. Traditionnellement le MUTOS le mot grec dont nous avons tiré le mot mythe MUTOS a été pensé dans une rivalité avec le LOGOS Les deux termes grecs MUTOS LOGOS désignent pour le dire grossièrement dans notre langue d'aujourd'hui le mythe et la raison ou plutôt évoquent deux formes de discours deux paroles deux langages dont l'une MUTOS se construit de façon essentiellement narrative et l'autre LOGOS de façon argumentative ou déductive. Dans cette confrontation depuis la pensée grecque classique jusqu'aux lumières le mythe n'a pas été nécessairement ni toujours dévalorisé apprécié comme transposition d'une expérience ou comme trace de croyance collective et donc exprimant des sensibilités des affects et aussi des pensées mais dans leur expression symbolique le mythe était considéré comme un témoignage précieux portant sur les données les plus profondes des cultures humaines. Mais les mythes restaient dans ce face-à-face toujours soumis à la critique de la raison logique seuls capables d'en extraire ou d'en analyser les contenus et les formes à l'aide d'une pensée à ambition scientifique objective et de ce fait partageable et critiquable par un sens commun informé au mieux. Ce n'est donc pas l'intérêt des mythes leur valeur ou leur sens qui a été réévalué par le retour en faveur que j'évoquais à l'instant. C'est leur place et leur rôle dans le dialogue mutos logos. Une certaine idéologie qu'on peut qualifier comme anti-moderne opposée aux lumières et au plein exercice de l'activité rationnelle a prétendu et prétend encore redonner au mythe et à la mythologie une place éminente dans la culture hiérarchiquement supérieure à la faculté rationnelle laquelle se voit désormais mise en cause du fait des débordements incontrôlés de la civilisation technicienne. Un irrationnalisme issu de la réaction romantique contre les lumières s'est fait le héros de ce renversement de nos points de vue. Cette confrontation entre romantisme et lumières a sans doute connu une étape nécessaire, salutaire et le tête-à-tête tendu entre ces deux courants a fait une part de la richesse de la culture européenne tout au long du XIXe siècle. Mais depuis une longue séquence du XXe la relation a rompu son équilibre. La revalorisation du mythe a valu comme cheval de Troie entrer dans la culture en vue d'une défaite de la rationalité et donc de l'universalisme dont elle est solidaire. A ce titre, l'épisode nazi est particulièrement important. Déjà, sous le nazisme, ce combat avait fait rage. Sous les auspices du livre d'Alfred Rosenberg, idéologue de Proulx du Troisième Reich, livre intitulé précisément « Le mythe du XXe siècle » et le mot « mythe » a là une valeur extrêmement positive. Ce livre a été la cible des représentants de la pensée démocratique, rationaliste et universaliste précisément parce que la notion de mythe y servait de caution à la domination particulariste, raciste et dictatoriale dont le livre faisait la promotion. Les meilleurs penseurs chrétiens ne s'y sont pas trompés et Bultmann en particulier qui ont bien vu cette idéologie en particulier telle qu'elle s'exprime dans ce livre comme profondément solidaire d'un néo-paganisme dont le christianisme universaliste et la culture biblique en général étaient les adversaires prioritaires. A ce propos, on pourra lire avec beaucoup de profit le petit livre le petit ouvrage « Le mythe nazi » de deux philosophes français contemporains Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabart qui développent un petit ouvrage très bref qui développent loin de Bultmann et pourtant en résonance profonde avec ce que je tente d'évoquer la signification de cette valorisation du mythe. Or, comme le notent les auteurs, si le phénomène fut patent sous le régime clérien, il ne faut pas sous-estimer sa rémanence. Toute une thématique appelant à un retour au mythe, à une remise en honneur de la pensée mythique au détriment de l'activité rationnelle accusée de tous les maux du monde moderne, toute cette idéologie si active autour de nous est un trait de la re-mythologisation dont je parlais qui s'attaque à la recherche scientifique, à la pensée hystérique et critique et simultanément et sans distinction aux théologies chrétiennes et en particulier les plus universalistes et anti-dogmatiques. Le bref volume dont je viens de parler, le mythe nazi, s'interroge sur la raison qui fait du mythe un élément privilégié dans ce dispositif idéologique du nazisme et de toute une tradition culturelle dont il, le nazisme, est à la fois le produit et l'accentuateur, l'accentuation et dont c'est peu de dire de nos jours qu'elle n'a pas disparu. Les auteurs proposent dans des développements brefs mais très brillants une caractérisation que je vais ici énoncer de façon simplifiée. Si le mythe et le thème d'un retour à et de la mythologie est aussi central dans la pensée nazie, c'est parce qu'il est conçu, le mythe, et manié comme opérateur d'identification. Les auteurs parlent de sa fonction identificatoire et le désignent comme appareil d'identification. Le mythe est un outil puissant et peut-être l'outil indispensable de tout investissement d'une identité et donc de toutes les politiques ou cultures collectives qui privilégient une approche de la vie commune fondée sur la valeur de l'identité à soi, que celle-ci soit elle-même collective ou exprimée par des individus censément héroïques sélectionnés pour leur puissance identificatrice. Il y a une solidarité profonde entre le désir d'une re-mythologisation et le privilège central accordé au thème de l'identité. C'est en quoi je vois une profonde cohérence extrêmement significative, quoique un peu cachée au premier regard, dans l'attitude de Bultmann qui, en 1941, au cœur du cauchemar, promeut la problématique théologique de la démythologisation. Il l'avait fait avant et il a continué de le faire intensément après. Mais il ne l'a jamais fait en des termes aussi abrupts et catégoriques que dans ces pages que je viens de venir. Il le fait en 1941 et il met en garde ses compagnons chrétiens confessants contre un littéralisme théologique qui prétendrait s'appuyer sur une image mythique du monde pour combattre les mythes du nazisme. Telle est la première raison qui me fait penser que face au puissant désir au pluriel de re-mythologisation de la pensée si actif aujourd'hui, le thème de la démythologisation dans toute sa clairvoyance bultmannienne est d'une profonde actualité. Mais il en est une seconde raison plus intrinsèquement théologique à laquelle je voudrais en finir maintenant, en venir maintenant pour le dernier moment de mon exposé. C'est que le travail engagé par Bultmann pendant un demi-siècle, je ne m'attendais pas en engageant la rédaction de cet exposé à en arriver à ses conséquences. Mais vous savez, parfois la logique des choses vous porte et m'y voilà. je n'ai pas voulu reculer devant cette tâche. C'est que ce travail engagé par Bultmann pendant un demi-siècle, des années 1920 aux années 1970 du siècle passé, bien que très systématique et d'une ampleur considérable, n'est tout de même pas fini. La démythologisation n'a pas épuisé son objet. Elle est encore à poursuivre et on pourrait dire que comme la réforme, et après tout la démythologisation est une réforme de la pensée, on va dire une réforme de l'entendement, elle est par essence interminable et doit être sans cesse continuée, Saint-Père réformant là. Je vais en proposer deux exemples qui, à ma connaissance, quoique très présents dans le Nouveau Testament, c'est peu dire, ne donnent pas matière à démythologisation sous la plume de Bultmann. Le premier exemple est la désignation de la puissance divine et salvatrice comme le Seigneur. On sait que dans les textes grecs par lesquels nous est parvenu le Nouveau Testament, cette expression, le Seigneur, hérite du choix des traducteurs grecs qui, dans l'embarras d'avoir à traduire l'intraduisible, l'intraduisible parce qu'imprononçable est littéralement indicible, c'est-à-dire le tétragramme hébraïque, ont choisi l'expression « kurios » qu'à notre tour nous traduisons par « le Seigneur ». Le mot grec désigne l'autorité, le pouvoir, la puissance détenue par un maître de l'empereur ou propriétaire d'esclaves. Le mot « Seigneur » reçoit lui aussi le « lec » d'une signification très voisine, issue par dérivation d'un radical évoquant la vieillesse qu'on retrouve dans le mot « Seigneur » mais qui désigne d'emblée toutes les personnes dépositaires d'un pouvoir, d'une autorité, depuis le maître d'esclaves, de serfs ou de maisons jusqu'au détenteur du commandement guerrier ou politique. Bref, le mot « Seigneur » est, me semble-t-il, indissociable du lexique de la domination. L'appellation de la puissance divine comme « le Seigneur » est donc liée à la conception du divin sous la figure du maître, du pouvoir autoritaire et dominateur. Cette conception est mythologique. Elle est liée à un certain état de l'image du monde où l'on ne peut se représenter aucune transcendance qui ne prenne la forme d'une tutelle et aucune dévotion qui ne soit une servitude. Une grande partie de l'opération néo-testamentaire qui montre le Christ non comme un roi en gloire mais comme un pauvre, un vagabond et le fait entrer à Jérusalem sur un anon et pas sur un char triomphal est précisément une grande partie donc de l'opération narrative du Nouveau Testament est précisément dirigée contre cette figuration explicitement, ouvertement, visiblement, contre cette figuration de la transcendance en tant que lieu du pouvoir et de l'impérialité. Là encore, nous l'avons dit plus haut, il ne suffit pas d'enlever le terme seigneur de notre lexique pour nous tenir quitte de la démythologisation. L'opération doit être plus profonde, elle doit conduire à comprendre ce que le mythe veut exprimer en empruntant cette forme mythologique et ce que nous voulons conserver du sens et du message du texte à travers cette critique. C'est toute la démarche de Boutman, pas sur ce mot, pas sur ce terme, mais qu'il a longuement développé et sur laquelle nous pourrons revenir si vous voulez. C'est l'aspect positif si vous voulez de la démarche de Boutman dont je n'ai pas à parler et dont je ne parlerai pas directement. Là, je ne parle que de son aspect critique. L'aspect positif est le plus important. mais on en parlera si vous voulez dans un instant. C'est ce qu'il appelle la part herméneutique et qui consiste à interpréter et non pas à sectionner. Il reste cependant qu'on ne peut s'y vouer qu'en reconnaissant avant tout que le terme seigneur pour parler de lui exprime une mythologie de la domination et de la servitude aujourd'hui totalement caduque et pourtant bien lourde à faire porter au message chrétien. Ajoutons-y tant qu'on y est et c'est loin d'être un aspect mineur à mes yeux même si ça vous paraîtra peut-être futile pas à tout le monde je pense mais que la nomination du divin comme le seigneur est étroitement liée à une détermination masculine de la divinité. tant que nous ne penserons le divin que sous ce nom nous n'en ferons qu'une des figures mythiques de la domination masculine on pourrait en dire autant du nom divin comme le père quoique l'opinion de Bultmann sur le père soit absolument opposée à ce que je suis en train de dire dans un texte passionnant que j'ai relu cet après-midi on pourrait en dire autant du nom divin comme le père et de la sémantique de la paternité qui s'y connaît ce n'est pourtant pas le point nodal auquel je voudrais en venir et qui constitue mon second exemple de démythologisation à poursuivre. Il me semble que si nous voulons continuer le travail de Bultmann il nous faut reconnaître que le mot Dieu lui-même participe pleinement de l'ancienne image mythique du monde dont il est peut-être une des clés de voûte. Nous pouvons en effet sans difficulté parler d'un Dieu pour désigner l'objet d'une croyance mono ou polythéiste. Dans ce cas le terme s'écrit généralement avec une initiale en minuscule et se trouve précédée d'un article indéfini ou défini. Le plus souvent lorsque nous l'employons en ce sens c'est pour évoquer une croyance que nous décrivons sans la partager ou bien à la rigueur par référence ou comparaison avec elle. Je crois en un Dieu qui ce qui sous-entend à la différence des autres. L'emploi du mot Dieu comme un nom commun c'est de cela qu'il s'agit suppose donc une distance le nom commun n'évoque pas directement une foi au sein de laquelle on se situe par une expérience subjective il la désigne comme portant sur un objet parmi d'autres même pour le revendiquer et donc une pluralisation fut-elle potentielle ou discursive. Tout autre est l'emploi du mot Dieu comme un nom propre il se traduit par deux marques la majuscule initiale à l'écrit et surtout l'absence d'articles définis ou indéfinis c'est ainsi que l'on peut dire Dieu fait ceci ou veut cela Dieu parle Dieu écoute et bien sûr s'adresser à Dieu dans une interlocution une prière par exemple je note qu'un cas limite presque intermédiaire entre les deux usages est celui de la locution mon Dieu en particulier dans l'interpellation mon Dieu écoute-moi exhauste-moi j'y reviens dans un instant et m'en tiens d'abord à l'absence d'articles ou de déterminants si l'on emploie le mot Dieu de cette façon comme un nom propre c'est qu'on le considère comme désignant une personne à partir de là le problème se pose me semble-t-il à deux niveaux d'une part et dans l'immense majorité des cas Dieu est alors défini de façon analogique avec la désignation d'une personne humaine Dieu est nommé comme une personne comme un être humain unique et irremplaçable et appelé à ce titre par son nom propre la désignation de la transcendance du principe transcendant de l'univers comme une personne humaine est en tout cas ce qu'il me semble un des traits les plus courants et les plus typiques de la mythologie pourquoi ? parce que pour s'en tenir à la définition de Bultmann un mythe nous en avions parlé certains s'en souviennent peut-être à notre première séance un mythe est ce qui traite de l'au-delà ou du transcendant comme un objet de connaissance courante accessible et descriptible dans l'immanence la transcendance est ce qui traverse et excède l'expérience du monde et le mythe est ce qui pour rendre compte de cette relation où le monde est conduit à sa limite et confronté à ce qui l'outrepasse désigne cette réalité extérieure ou au moins excessive comme une réalité interne du monde comme un objet le mythe est ce qui objective la transcendance et Bultmann le répète à de nombreuses reprises en allemand dit-il mais je vais le dire en français le mythe objective l'au-delà en un ici-bas traiter du transcendant comme une personne humaine en le désignant par un nom propre c'est à dire c'est à ce titre le traiter comme un objet de connaissance courante du monde et donc en faire ainsi un élément mythique un élément participant de l'image mythique de ce qui nous entoure il n'est pas besoin pour cette sorte d'idolâtrie car c'est bien de cela qu'il s'agit l'idole est un référent concret du mythe le mythe est le récit qui sert de validation de légitimation à l'idole il n'est nul besoin pour activer cette idolâtrie de représenter Dieu par une figure humaine de façon plastique par exemple c'est évidemment une possibilité mais elle n'est pas ce dont je parle dans ce cas la mythologisation du divin est à l'oeuvre dans le seul usage linguistique dans la forme du discours la pratique du nom comme nom propre par lequel on désigne la transcendance pour le dire autrement l'idolâtrie est ici grammaticale il s'agit d'une idolâtrie syntaxique pardon d'une idole syntaxique à même la langue et qui est donc à ce titre plus discrète mais aussi peut-être plus résistante que d'autres cela éclaire d'ailleurs la question de l'adjectif possessif mon Dieu est une forme qui s'apparente à l'usage amoureux ou simplement attendrique comme on peut dire mon Paul mon Pierre mon Denis mais il faut en venir alors évidemment à l'aspect le plus délicat peut-on concevoir le divin comme une réalité personnelle et donc le désigner par un nom propre sans pour autant le considérer comme une personne humaine on reconnaît là une question théologique fondamentale et pour la plupart des théologiens auxquels nous nous référons ici la plupart d'entre nous cette détermination du divin comme personnel est un noyau dur intangible je comprends cela de façon profonde puisque cette position de la transcendance comme une instance personnelle semble conditionner la possibilité même de la prière et plus généralement de l'adresse ou comme dirait Marc pas l'évangéliste Marc Pernault ou comme dirait Marc du tutoiement et donc une des caractéristiques les plus intimes et en apparence les plus essentielles du judéo-christianisme et de la culture biblique je comprends cela profondément et suis loin de penser que la question est simple ou résolue mais je me sens tenu néanmoins de la poser car il me semble que dans la plupart de ces emplois même les plus attentifs et critiques la désignation du transcendant comme réalité personnelle reste tributaire de la figure humaine de la conception anthropologique du divin j'en cite pour finir deux traits qui n'épuisent pas du tout la question si difficile bien sûr tout d'abord le nom propre conduit à faire du transcendant un sujet au sens du sujet de l'action Dieu agit Dieu veut Dieu souhaite Dieu écoute Dieu parle Dieu entend etc l'ensemble de ce dispositif de figuration qui porte à traiter le transcendant comme une figure agissante comme une personnalisation subjective me paraît quoi qu'on fasse porteuse d'une forte charge mythique est-ce que cette charge mythique épuise tout son contenu j'espère que non mais la démythologisation ne consiste pas à annihiler ce dont on parle mais justement à essayer de comprendre dans quelle mesure il y a une charge mythique qui est portée par des discours quel que soit notre attachement pour leur porte j'irai plus loin c'est là un des ressorts principaux de l'athéisme contemporain me semble-t-il et de sa prégnance si forte y compris chez un grand nombre de pratiquants de nos religions pour consentir à cet usage du mot Dieu comme un nom propre il faut accepter de souscrire à une vision personnalisée de la transcendance et c'est ce sur quoi bute l'annonce du message chrétien dans notre temps à mes yeux j'en reviens au thème boultmanien de la division et de la probité que j'évoquais au début il me semble que dans une conscience qui s'affirme croyante aujourd'hui la référence au Dieu personnel et son incompatibilité avec l'expérience moderne telle que l'organise la pensée scientifique est vécue plus ou moins secrètement souvent sur le mode de la division intérieure la probité que réclame boultman serait alors de s'expliquer avec ce déchirement ou cette inconséquence voire ce mensonge intime par lequel le désir de foi si puissant se confronte à l'image mythique du Dieu personnel le deuxième trait de la difficulté à assumer l'image personnelle du divin sans céder à la remythologisation est lié au fait j'y reviens que le nom propre de Dieu reste quoi qu'on y fasse masculin et que donc cet usage de la langue nous rend tributaires d'une vision masculiniste du monde et donc de la domination masculine qu'elle exprimait or si l'on voulait s'émanciper de cette dimension en profondeur il faudrait pratiquer le nom de Dieu dans un tout autre rapport à la langue masculin et féminin à la fois et surtout pouvoir user d'une image de la personne qui ne soit pas sexuée nous ne disposons pas d'une telle image Dieu créa l'homme à son image dit la Genèse qui ajoute immédiatement homme et femme il les créa à son image et homme et femme simultanément ce qui suppose que la réalité intime du transcendant soit pensée non pas comme neutre ou asexué mais comme homme et femme comme bisexué comme muni d'une dimension masculine et féminine à la fois assumer dans sa plénitude une telle vision excède outre et congédie pour l'instant notre idée de la personne même le Christ dont le sexe ou la sexualité sont on le sait extrêmement complexes à penser reste un individu masculin et on n'est pas prêt de lire le récit évangélique en le concevant même si je sais que des artistes importants s'y sont essayés pas d'une façon qui rencontre immédiatement ma sensibilité figurale pour moi mais enfin je sais que certains l'ont tenté en concevant le Christ comme une personne féminine ou masculine et féminine ensemble et même la Trinité pourtant une des inventions les plus prodigieuses à mes yeux de la théologie non figurale une des machinations anti-idolâtriques les plus puissantes qu'on connaisse traite les trois personnes comme masculines on ne se débarrassera pas de cette question par un mouvement d'épaule elle est un signe un symptôme de la dépendance mythologique dans laquelle se trouve l'emploi du nom propre de Dieu pourtant je suis convaincu comme plus d'un ou d'une ici je crois qu'il ne suffit pas pour solder ce problème de se référer à une impersonnalité du divin à une conception abstraite logique conceptuelle mathématique ou spéculative du divin comme donnée absolue la spiritualité dont nous sommes porteurs est liée à une dimension d'adresse d'écoute de réception de parole d'entente de la parole qui ne s'accommodent pas d'une impersonnalité sans corps sans âme et enfermée dans son immutabilité abstraite le transcendant qui nous agite Bultmann ne cesse de le dire est une relation vivante un événement concret de nos existences c'est assurément une valeur fondamentale qui ne rend pas simple notre horizon mais je n'y vois pas une raison suffisante pour renoncer à notre tâche de démythologisation pour nous dissuader d'assumer la responsabilité que nous assigne l'oeuvre immense géniale de Rudolf Bultmann et pour nous dispenser de la laisser travailler à travers nous et en nous voilà merci beaucoup grand merci Denis moi j'ai l'impression que déjà le fait de dire ça et de réfléchir là dessus on dit un petit peu que comme dans l'histoire le roi est nu et tout le monde du coup s'en rend compte et peut-être qu'après on peut s'adresser à Dieu comme une personne mais justement en ayant en ayant quand même ce comme une personne c'est à dire de le faire tous en sachant ce qu'on fait en le faisant et ça je crois que déjà c'est un grand pas oui c'est ça c'est ni dans arrêter de le faire ni le faire d'une manière je veux dire idolatrique pure c'est à dire voilà sans aucun en se laissant emporter par cela mais de le faire avec conscience de ce qu'on fait en le faisant ça est déjà énormément mais cela dit ça pose des vraies questions et donc peut-être que c'est à vous de prendre la parole maintenant monsieur on n'a pas du tout parler d'André Malais Pasteur Malais je crois que c'est intéressant de dire que André Malais était un prêtre catholique qui avait embrassé du protestantisme et qui avait donc publié Duitos et Logos donc et sa thèse sur le mal et qui a fini désespéré et qui s'est suicidé je ne savais pas je ne savais pas au terme de cette démarche de dénoute d'élection on peut se poser la question si on n'arrive pas finalement à une sorte de christianisme sans Dieu et à un certain désespoir peut-être c'est votre avis plutôt une question une question insistante qui était les autres tout à fait de ce lieu où on a du mal à approcher une autre chose aussi il n'est pas tout parlé de Heidegger je crois qu'il faudrait quand même rappeler que Boullmann a été très influencé par Heidegger par ailleurs aussi quand vous m'avez dit que les ceux qui les protestants allemands qui étaient anti-nazis avaient versé dans le conservaire non pas tous pas du tout loin de là pas du tout j'ai dit que c'était une tendance et une tendance contre laquelle bon juste pour un mot sur le suicide d'une part je ne ferais pas l'outrage de penser que si notre culture devait se débarrasser de tous les suicidés ça ferait elle deviendrait très clairsemée il y a un très grand nombre de suicidés qui nous occupent mais enfin je peux toujours dire quand même que Boullmann lui ne s'est pas suicidé du tout et quand vous regardez les figures du père de famille avec sa bonne pipe à la fin de sa vie il rayonne d'une espèce de sérénité puissante et surtout quand on le lit jusqu'au tout dernier texte il s'explique beaucoup là dessus parce que la critique que vous venez de faire est une critique qui lui a été adressée extrêmement souvent d'autant que le moment où la thématique de la mythographisation est devenue particulièrement célèbre les années 50 et 60 elle a été associée à bon droit ou pas à toute une série d'autres courants théologiques et en particulier au courant dit de la mort de Dieu pour lequel il a un grand respect il en parle avec beaucoup de respect mais avec lequel il ne s'assigne pas de façon aussi simple que ça donc voilà je pense qu'on pourrait trouver dans l'histoire de notre notre culture des exemples qui me viennent immédiatement à l'esprit pas mal d'exemples de grands suicidés qui en tenaient pour une conception très figurale du divin il me semble qu'il y en a pas mal il n'y en a pas besoin de chercher longtemps mais bon c'est pour dire que je ne sais pas si le suicide suffit à être un argument ce qui ne veut pas dire que votre question n'a pas d'objet elle en a un évidemment et comme vous le dites ça rejoint la question que je me pose absolument François de quoi là oui pour rebondir aussi là dessus j'ai quand même pas mal de problèmes avec ton exposé d'abord je ne pense pas quand même que ça se joue à deux si tu veux c'est à dire mythologie ou dogmatique disons classiquement les théologies de l'époque dans lesquelles il faut quand même aussi mentionner c'est un de Garpart parce que finalement le grand interlocuteur de Batman de Bultman et qui était aussi dans l'église confessant c'est quand même ça se joue à trois c'est à dire dogmatique critique et dialectique on va dire bon il se trouve que là je suis en train de lire une thèse qui est assez intéressante de Christophe Chaladay qui porte là dessus sur le dialogue Karl Marx donc ça c'est quand même la première chose on ne peut pas la deuxième chose que je voulais dire pour un peu limiter ton propos c'est que la caractérisation du mythe que tu donnes de Bultman est étroitement indépendante d'Heidegger c'est à dire elle se fait à l'ombre de la philosophie d'Heidegger c'est transparent si on projette on va dire on ne va pas faire le pédant ici le cuisse on va dire la question ontologique est évidemment à l'arrière fond de sa caractérisation du mythe donc ça premièrement deuxièmement celle de Jean-Louis Nancy et de Philippe Lacoudabar qui est encore un peu autre elle est politique elle n'est pas exactement philosophique et par ailleurs la troisième chose que je voulais dire sur la question de la mythologie c'est que tout ceci se passe avant Lévi-Strauss Lévi-Strauss en a une entièrement différente de ce que c'est que en gros la problématique de Lévi-Strauss sur le mythe c'est que c'est une histoire qu'on raconte pour réduire une fracture c'est-à-dire en gros on a une fracture entre l'autre là et puis s'il va et on va raconter une histoire qui va être un bricolage mais qui va réduire la fracture comme on a dit mais ça relève d'une rationalité aussi je veux dire c'est pas n'importe quoi c'est pas donc l'opposition mythos-logos à mon avis quand même est trop massive pour penser ça c'est pas possible parce que je pense que c'est pas possible et donc on le voit aussi très bien dans un certain nombre de questions qui sont évidemment d'ordre théologique mais qui ont une ombre philosophique et dans toute la question chez Bultmann qui est la question de l'objectiver parce que entre l'objectivation c'est-à-dire qui fait un objet de Dieu manipulable ou le fait de l'objectiver c'est pas du tout la même chose et on le sait parce qu'il y a eu des débats par exemple entre Karl Barth et Bultmann sur la question de la résurrection c'est-à-dire que le prix à payer de Bultmann de sa conception finalement quand même assez plate limite assez plate parce que finalement c'est simplement une histoire qu'on se raconte je suis d'accord enfin bon c'est quand même pas rare c'est que il est incapable de dissocier la croix en tant qu'événement historique objectivable disons constatable par Flavius José de la résurrection qui n'est pas objectivable en ce sens-là mais dont on peut penser en même temps qu'elle désigne quelque chose qui s'est passé objectivement en l'entrante à tel endroit etc. ce qui correspond à quoi philosophiquement ce qui correspond à la question d'événement par exemple si on l'apprend dans les catégories philosophiques aujourd'hui on peut soutenir que la figure de l'événement est une figure qui au regard de l'être est une figure en exception ou en excès prends le comme tu veux mais qui n'est pas d'une façon qui n'échappe pas à une figure d'objectivation enfin objectivable mais pas exactement sous la modalité on le sait bien la révolution française il y en a qui peut dire mais finalement c'était pas François Furet va me dire c'est pas un vrai événement d'accord il y a eu la prise de la Bastille mais en vérité ça c'est donc si tu veux quand même tout ça je veux dire est dans l'horizon ou à l'ombre de la problématique d'Heidegger la philosophie d'Heidegger qui a quand même aussi un corréla qu'il faut quand même bien savoir c'est à dire que pour lui la science ne pense pas donc il n'y a que de la technique mais Claude Lévi-Strauss nous a appris que la mythologie elle est absolument dans les sciences aussi Claude Lévi-Strauss enfin il passe son temps à expliquer que d'abord les mythes c'est pas une aberration c'est pas une chose deuxièmement c'est pas une chose réactionnaire qui serait simplement utilisée par les fascistes ou les nazis pour nous raconter que la France c'est les gaulois c'est quand même il y a bien d'autres choses non ? et que d'autre part c'est aussi absolument dans la science alors si tu me permets ça fait beaucoup non je t'en prie je t'en prie ça fait beaucoup je vais dire parce que là derrière il y a une question de fond je vais essayer de dire de la façon la plus claire et la plus simple possible bon premièrement sur le contexte historique et intellectuel de ces affaires là bien sûr bien sûr évidemment en revanche je pense pas qu'on puisse dire il y a théologie dogmatique théologie critique et il y a la dialectique au milieu qui serait par exemple représentée par Barthes ça excusez-moi François c'est complètement faux justement ça fait trois mais c'est complètement faux et d'ailleurs j'ai lu cette thèse dont tu parles j'ai lu cette thèse non c'est complètement faux c'est pas comme ça parce que Bultmann c'est ce que montre cette thèse fait complètement partie de la théologie dialectique et donc la théologie dialectique est critique dans sa pensée sont dans un même mouvement et le débat entre Bultmann et Barthes c'est tellement profond tellement puissant tellement énorme moi je me suis beaucoup beaucoup plongé c'est tellement énorme que je crois qu'il faut faire attention à ne pas le schématiser trop vite en tout cas en tout cas Barthes est quelqu'un qui au bout du compte si je devais le dire ce que je pense je ne vois pas de formule plus forte et plus profonde pour caractériser sa place dans ce débat là que ce qu'on a dit Bonhoeffer dans une célèbre maître Bonhoeffer était très proche de Barthes à la fois humainement et théologiquement et dans les dernières années de sa vie au moment où il accentue il radicalise son mouvement de pensée nous parlerons beaucoup de Bonhoeffer la prochaine fois il dit de Barthes que c'est un positivisme théologique que c'est un positivisme de la révélation je crois que l'expression exacte c'est un positivisme de la révélation je pense qu'il a profondément raison même si Barthes est un esprit immense et une personnalité fascinante parce que quand on le regarde parler il y a quelques il y a quelques vidéos qui nous restent de Barthes avec son incroyable accent suisse quand il parle l'allemand c'est magnifique c'est incroyablement chantant un esprit qui est d'une puissance et d'une clarté absolument renversante on ne peut pas se tenir quitte de Barthes comme ça mais néanmoins je suis de ceux qui pensent que la pensée de Bultmann sur le mythe est plus profonde plus riche et de plus d'avenir que celle de parce que Barthes qu'on le veuille ou non avec le renouvellement dialectique très profond qu'il a opéré en théologie c'est quand même au bout du compte si on veut dire tu sais c'est une question des lignes de démarcation auxquelles moi je crois encore assez si on veut dire qu'à la fin des fins je vais m'en expliquer dans un instant parce que la question est essentielle il reste quand même un véritable polémique profonde un véritable contentieux profond entre l'esprit critique et l'orthodoxie dogmatique et bien Barthes a quand même esprit immense et a tout de même pris partie au fond du point de vue de l'orthodoxie quant à l'orthodoxie et l'orthodoxie théologique je parle et pourquoi est-ce que j'y tiens si fort j'y tiens si fort à cause de ce que j'ai essayé de dire sur la re-mythologisation c'est que ça n'a pas le même sens de tenir le discours que Lévi-Strauss tient dans les années 50 et 60 bien avant déjà avant et la valeur que ça peut prendre aujourd'hui moi tu sais bien on a déjà eu cette discussion à propos d'autre chose moi je crois beaucoup à une historisation des débats intellectuels je crois qu'on est dans une situation déterminée au moment où Lévi-Strauss propose cette grande thématique à travers ses oeuvres sur la mythologie on peut dire qu'en un certain sens on se trouve dans un monde qui est dominé par un scientisme presque qui règne presque sans partage et l'idéologie scientifique dans ses versions très très élaborées comme ses versions simplifiées a ce caractère simplificateur disons simpliste pour lequel il a apporté avec les indices qui sont les siennes une vision extrêmement riche et extrêmement utile on n'en est plus là on n'en est plus là on est en période de re-mythologisation féroce féroce et ça c'est je crois que c'est une responsabilité en particulier en théologie mais pas seulement ça l'est aussi en philosophie à tous égards voilà donc moi j'en tiens pour l'idée que la pensée critique aujourd'hui elle est plus nécessaire que jamais et que nous ne sommes pas en situation c'est comme au milieu d'un champ de bataille je ne sais pas que tu connais ces images très très bien mieux que moi même on peut faire des nuances et c'est très important mais il y a un moment donné où il ne faut pas perdre de vue l'essentiel la contradiction principale c'est-à-dire qu'à mon avis aujourd'hui elle est là voilà et d'autre part je voudrais ajouter une chose à propos de Heidegger je n'ai pas prononcé le nom de Heidegger certains savent ici depuis la première exposée qu'on a fait que c'est une philosophie à laquelle je suis évidemment particulièrement attentif et on ne peut pas lire Bultmann sans regarder ça de très près la proximité de Bultmann et Heidegger n'est pas seulement une proximité d'influence mais une proximité amicale ils ont été collègues à Marbourg pendant plus de 6 ans Bultmann est resté la plus grande partie de sa vie professeur à Marbourg à l'université de Marbourg Heidegger il a été professeur pendant 6 ans avant d'être nommé à Fribourg c'est la période la plus importante de la pensée de Heidegger c'est la période de l'élaboration de être-étant et bien ils n'ont pas simplement été voisins collègues amis ils ont été étudiants l'un de l'autre c'est à dire que Heidegger allait au séminaire de Bultmann et Bultmann allait écouter les exposés de Heidegger l'interpénétration est extrêmement profonde mais lorsque Bultmann comme on lui a posé une million de fois la question a à répondre à cette interrogation en disant oui mais alors que c'est quoi c'est de la théologie heideggerienne pourquoi tu utilises comme ça pourquoi vous utilisez à ce point ainsi facilement les concepts heideggeriens il répondait vous devriez plutôt demander à Heidegger pourquoi il s'est retrouvé tellement sur des positions qui étaient celles que je ne cessais de défendre depuis plus longtemps Bultmann est un peu plus âgé j'ai lu des textes de jeunesse de Bultmann où je suis sidéré de la problématique sur l'existence il y en a dans le volume 1 même s'il est publié en second de foi et compréhension aujourd'hui introuvable sauf en bibliothèque il y a des textes de la première jeunesse de Bultmann qui sont des textes sur l'existence sur la philosophie de l'existence des textes qui datent du début des années 20 et bien je vous assure que quand on lit ça c'est pas le fait de quelqu'un qui a lu Sein und Zeit c'est le fait de quelqu'un qui élabore à sa façon et par lui-même des catégories de pensée dont je pense que ça s'est noué on avait un projet avec Marc on avait dit à un moment donné il faudrait faire une séance sur Marburg Fribourg c'est à dire parce qu'il n'y a pas que ces deux là il y a non seulement Bultmann et Heidegger mais il y a Anna Arendt qui est là il y a Hans Jonas un des plus grands esprits du siècle il y a Gunther Anders il y a et beaucoup d'autres Anna Arendt oui Anna Arendt oui c'est ce que je viens de dire oui Anna Arendt ils sont tous là ils sont tous là dans le même chaudron intellectuel salut ils sont tous là dans le même chaudron intellectuel et ça c'est un de ses lieux comme il y en a parfois dans l'histoire de la pensée un des lieux d'élaboration incroyable donc pour dire je suis je t'assure François je suis loin loin de sous-exprimer ou de méconnaître l'importance et la place de Heidegger dans cette affaire dans cette conjonction mais bon je n'ai pas voulu m'en tenir quitte trop rapidement tu veux dire quelque chose non ? oui alors attention je redis ce que j'ai dit la dernière fois faisons attention ça ne vise personne en particulier mais ça me vise moi ne tombons pas trop dans les discussions de spécialistes ça nous a été beaucoup reproché je parle simplement de la spécialité historique et tu vois ce qui ne nous empêche pas de faire connaître notre point de vue quel qu'il soit il est toujours le bienvenu on va quitter les sommets pour descendre au ras du sol et un problème que soulève Bultmann avec sa démythologisation c'est à dire qu'il prend conscience que le contenu du nouveau testament tel qu'il se présente ne peut plus être transmis avec les mots que nous utilisons aujourd'hui et c'est je pense ce qui rend difficile la transmission du message évangélique à toutes les religions du livre donc cette affaire de démythologisation pour moi porte sur l'aspect maintenant effectivement incompatible avec les connaissances scientifiques mais le mythe tel qu'il est conçu tel que j'ai pu en lire différentes définitions chez différents auteurs a pour objet de nommer un phénomène incompréhensible pour l'homme d'où venons-nous comment s'est créée la terre qu'est-ce que la mort etc. Et Bultmann veut faire évoluer le mythe en fonction des connaissances que nous avons au niveau rationnel au niveau scientifique pour le conserver maintenant dans son état parce qu'il nous parle encore et il veut lui faire dire enfin il veut lui faire parler maintenant pour le monde présent un exemple qui est un peu caricatural enfin la jeunesse il est évident que la conception de l'origine du monde a totalement changé et que nous en sommes arrivés au Big Bang mais le Big Bang c'est pas autre chose qu'un mythe scientifique dont parlait monsieur ce mythe est en train d'éclater parce que c'est la façon dont nous oui c'est le Big Bang il y a un 30ème ligne aussi bon mais c'est la façon dont nous concevons l'origine du monde qui répond au maximum de questions qu'on peut se poser autour de cette étude mais ne résout pas tout puisqu'on s'aperçoit maintenant qu'il y a des problèmes et que la théorie des corps par exemple est en train de faire sauter la théorie du Big Bang boum bon donc le problème qui se pose maintenant c'est comment prendre dans tous les mythes tels qu'ils subsistent et en particulier dans la façon de nommer la transcendance dont je crois dans un article de l'évangile et la liberté on parle de nommer Dieu comme énergie ça c'est pas son truc Marc tu vois si on parle à Marc il est hyper réticent personne ne veut énergie je n'ai pas l'habitude de parler à une énergie c'est ça mais alors il faut trouver autre chose il faut trouver le langage qui permet de transmettre cette idée en enlevant effectivement les deux caractéristiques vraiment dommages de supériorité et de masculinité unique alors il y a monsieur madame oui je prends la parole je t'en prie donc moi puisqu'on a cité Lévi-Strauss on ne peut pas ne pas penser à ce dialogue aussi Lévi-Strauss avec Paul Ricoeur en 1963 c'était Structuralisme et Herménotique où Lévi-Strauss en vient à dire derrière le sens il y a du non-sens et l'inverse n'est pas vrai et là il y a un débat radical est-ce qu'il y a du sens derrière le non-sens ou bien derrière le sens il n'y a du non-sens il y a la nature dit-il au fond dans la pensée sauvage Lévi-Strauss dit il faut ramener l'homme à un fait naturel alors c'est ça la question si vous l'avez mis c'est vrai c'est vrai l'autre question l'autre chose que je pourrais évoquer c'est par rapport aux attributs que tu as utilisé à propos de la personne curieusement le terme le mot d'amour n'est pas arrivé dans le départ il y en a plein tu as parlé oui tu ne l'as pas dit dans ce rapport peut-être l'amour n'est pas sexué il y a la sexualité par exemple il y a cette relation qui est peut-être touchée à l'animal aussi il y a des rapports d'assistance de bienveillance de bénévolence etc mais il y a chez nous pour nous les hommes l'amour et dans son rapport à la haine à la violence et donc si la question de Dieu a un sens ça ne peut être que là le christianisme le saïsme d'abord évoque des choses dans ces périodes l'image de l'homme l'image de Dieu c'est cette image madame oui en fait je ne me suis pas la question du féminin et du masculin je pense que dans le judaïsme il est dit parfois que Dieu allaite son peuple et donc il y a cette phrase en judaïsme donc peut-être que ce côté féminin et masculin est plus abordé dans la rendition judaïque bien que on peut-être pensait que tout a été écrit par les hommes pour des hommes voilà mais peut-être que c'était peut-être un indice qui était glissé pour parler de choses qui ouvraient peut-être sur cette image de tout je ne connais plus d'une féministe de mes amis qui vendiraient à l'idée que pour parler de la femme il fallait parler de l'allaitement vous avez raison c'est un des grands passages je trouve tout à fait curieux c'est que on dit des fois Shaddaï ça veut dire c'est traduit par tout puissant dans les traductions anciennes maintenant ils ont enlevé le tout puissant dans la TOB ou dans la MBS dans les dix dernières années ils ont mis simplement puissant d'autres traductions mettent simplement Shaddaï et ça pourrait tout à fait se traduire par effectivement au de saint au de Mamel finalement c'est Shaddaï et voulant c'est le dieu El le chade le saint donc c'est plutôt le dieu allaitant effectivement plutôt que le dieu tout puissant et c'est quand même paradoxal que ça a été traduit du coup dans nos traductions par tout puissant ce qui a fait des ravages bien sûr et ça a dû être subventionné par l'union des psychanalystes sans doute parce que ça a fait énormément d'usage d'avoir cette figure d'un dieu tout puissant qu'il faudrait séduire mais le judaïsme vous avez raison sur le judaïsme à part Shaddaï et le dieu qui est à l'aide ce qui existe effectivement dans plusieurs endroits il y a beaucoup de mots hébreux comme la shekinah la présence de dieu qui est féminin la rouar l'esprit de dieu le souffle de dieu c'est féminin et bien d'autres termes qui servent à parler la rochma la sagesse de dieu qui peut être personnalisée beaucoup de termes pour parler de dieu qui sont féminins mais peut-être qu'effectivement en renonçant à prononcer le nom de dieu mais un peu comme dans dans Harry Potter il refuse de prononcer le nom qu'il ne faut pas prononcer en remplaçant le tétragramme donc tout le monde sait très bien que ça se prononce Yahou parce qu'il y a plein de noms théophores comme le fameux Nathan-Yahou ça veut dire Dieu donne l'éternel le Seigneur donne tout le monde sait que le tétragramme se prononce Yahou mais il refuse de le prononcer il y a là comme une suspension qui permet à la fois de ne pas entrer dans cette idolâtrie mais tout en osant à penser et s'adresser à ça et c'est toute la difficulté effectivement de l'exercice d'autres réactions ou observations oui monsieur je voudrais poser une question de Béotien mais est-ce que Adam et Ève étaient sexués avant d'avoir goûté de l'arbre de la connaissance puisque je crois qu'il est dit dans les écritures et évire qu'ils étaient nus avec peut-être pour conséquence la descendance que nous sommes est-ce que si l'éternel a créé l'homme à son image quel homme puisque Adam et Ève ont été créés par lui même par délégation puisque on peut dire dans certains écrits mais après avoir été instruit par le plus rusé de tous les animaux ils mangent de l'arbre de la connaissance et évire qu'ils étaient nus comment peut-on voir la sexualité de l'éternel ? avant tout juste un point comme vous savez il y a deux récits de la création de l'homme et donc de la femme l'un celui que j'évoquais là qui fait une création simultanée homme et femme il les créa et puis l'autre qui se trouve après je ne dis pas de bêtises et qui dit que la femme a été créée à partir de l'homme alors ensuite sur Adam et Ève c'est très délicat de savoir quand est-ce que c'est monsieur Adam et madame Ève parce que le mot Adam c'est simplement un nom commun c'est l'homme et Ève c'est Chaya c'est la vie et donc on participe des deux hommes et femmes alors ensuite il y a un moment où ils se disent peut-être qu'au lieu de mettre l'homme ou l'humain on va mettre Adam avec un A majuscule mais le texte biblique n'a pas ça à toute façon mais c'est ce genre de question qui est intéressante à se poser et qui permet justement de creuser ces questions et il faut le faire d'une manière ouverte et féconde et là-dessus je crois que Bultmann a énormément fait c'est qu'il permet ces débats et ça c'est vraiment un service inestimable je crois qu'il a rendu à l'humanité mais service alors ça ne veut pas dire qu'on retienne forcément les positions de Bultmann qui sont celles de son époque c'est plus le geste qui est passionnant et qui effectivement aujourd'hui pourrait faire énormément d'usages y compris dans la lecture j'allais dire de nos de nos présupposés de nos de nos imaginaires sur lesquels nous passons très très vite et votre question était intéressante sur le Big Bang ou sur voilà c'était c'est intéressant de se poser ce genre de questions et de les triturer je crois que c'est très fécond alors pour dire d'un mot parce que c'est vraiment l'aspect principal que je n'ai pas abordé ce qui m'a conduit à énormément simplifier peut-être au caractère un peu caricatural que François tu pointais enfin extrêmement schématique dans le schéma dans le dispositif que j'ai évoqué il y a quelque chose dans Bultmann qui moi me fait lire Bultmann sans cesse avec des interruptions bien sûr mais y revenir sans cesse depuis très très longtemps c'est que qu'est-ce qu'il y a au bout de la démythologisation chez Bultmann qu'est-ce qui se passe quand on a démythologisé je crois que c'est aussi ce qui concerne la question que vous posiez monsieur c'est est-ce qu'il n'y a plus rien comme ça pourrait être le cas ou est-ce qu'il y a un noyau qu'on trouverait dans le texte comme étant désénoncé non mythologique alors ça c'est clair lui il dit non il n'y a pas ça à quoi ça conduit quelle est la position qui a alors cette position est extrêmement développée chez Bultmann et c'est au fond ce à quoi il a consacré le plus de temps plus de temps et plus de pages qu'au page sur l'acte de la démythologisation comme j'ai essayé de le dire je suis très frappé profondément frappé par le fait qu'en 41 il trouve nécessaire de venir à ça et de le dire de façon aussi catégorique et même cassante mais tout le reste du temps avant et après il en parle bien sûr mais pour aller quelque part alors il va où je vais le dire très mal je vous prie de m'en excuser je dirais je le prie de m'en excuser avant et avant tout je vais le dire très mal qu'est-ce qu'on trouve quand la démythologisation est extrêmement active et quand elle est impitoyable on trouve quelque chose qui pour Bultmann n'est pas mythologique et alors là tu as raison François c'est au coeur de son dialogue avec Heidegger on trouve une relation dans l'existence de l'existence qui le différencie à deux niveaux où ce qui se passe comme étant le divin lui dit Dieu sans que ça l'embête arrive comme un événement de ma vie personnelle et comme un événement de la compréhension que j'ai de moi-même ça transforme radicalement la compréhension de soi dit-il et c'est comme ça qu'il interprète le thème central de la philosophie de Bultmann c'est l'eschatologie c'est à dire la doctrine des fins et pour lui cette doctrine des fins qui est représentée mythologiquement dans le Nouveau Testament comme une fin chronologique c'est à dire il va y avoir une fin quelque chose va se passer il dit que déjà chez Jean et chez Paul la démythologisation est à l'oeuvre de façon radicale par rapport au synoptique il dit qu'elle est complètement à l'oeuvre en quel sens en ce sens que le règne de Dieu est déjà là que l'événement a eu lieu et que le règne de Dieu est déjà là et comment est-ce que ça se conçoit que le règne de Dieu soit déjà là pour lui ça se conçoit de la façon suivante c'est parce que lorsque je reçois comme un événement dans mon existence cette rencontre avec Dieu et c'est toujours chez Bultmann sur le modèle de l'amour il n'arrête pas de prendre ses exemples l'ami et l'épouse le fils pour le père le père pour le fils l'amour lorsque l'événement arrive dans mon existence mon existence est transformée et s'appuyant sur de nombreuses phrases de Paul et de Jean il dit alors là je suis déjà dans le domaine eschatologique donc au fond il y a deux plans il y a le plan dont la science rendrait compte qui est le plan on peut dire mondain tout a lieu de façon dont la science puisse se rendre compte et il critique très durement le fait qu'on considère que comment dire le divin va se mettre dans les trous dans les interstices dans les failles comme ça et il dit c'est ça le mythe le mythe c'est vouloir mettre le divin dans les failles de l'explication scientifique il dit non il n'y a pas de failles au fond l'explication scientifique elle est pleine et quand il y a un événement on doit pouvoir l'expliquer si on ne l'explique pas c'est qu'on n'est pas assez avancé mais c'est comme ça en revanche il est dans une phrase que je trouve très forte la présence ou l'action ou l'intervention je ne sais plus comment il le dit de Dieu n'est pas entre les choses ou entre les événements mais elle est dans l'événement à l'intérieur de l'événement c'est à dire elle double en quelque sorte la compréhension scientifique d'une autre compréhension d'une autre nature en quel sens et ça je trouve une proximité avec quelque chose que tu dis souvent Marc je ne sais pas si ça vient de Bultmann ou d'ailleurs c'est ce doit être lu non pas comme le récit d'une réalité mondaine en effet objective et le propre du mythe c'est de rendre objectif ce qui est de rendre objet du monde ce qui n'en est pas mais ça doit être lu comme quelque chose une parole qui m'est adressée toujours et ma question est quand je lis un événement qu'est-ce que cela dit sur le sens de mon existence alors il y a toute une série d'autres développements pour montrer que ce n'est pas une interprétation subjective ni subjectiviste ce que Bultmann est très fort en philo donc il ne faut pas croire c'est ça c'est pas pour rien qu'il a donc il ne sait pas dire bon il y avait la conception objective et c'est une conception qu'on pourrait appeler psychologiste ou psychologique il s'en explique très précisément et très clairement mais c'est néanmoins une compréhension existentielle en ce sens que ce qui arrive en dehors de la mythologie c'est l'événement qui transforme mon existence et que je reçois comme un existent il dit on ne peut jamais parler de Dieu ou du divin comme quelque chose qui a lieu au dehors si on ne parle pas comme d'un événement qui m'arrive c'est ce qu'il dit c'est pas que c'est vrai ou pas vrai mais en tout cas c'est en tant qu'événement que ça me ça me saisit ou ça m'arrive alors cette manière de concevoir je ne sais pas si elle est vraie elle est très dépendante dans le contexte philosophique et théorique du moment très dépendante et elle est elle est sans doute extrêmement discutable mais pour lui c'est ça qu'il y a au bout de la démythologisation ce qui veut dire que la démythologisation il ne faut pas y renoncer et de mon point de vue il ne faut non seulement pas y renoncer mais il faut la poursuivre parce que je suis bien persuadé que lorsque les gens disent le Seigneur ou lorsqu'ils disent Dieu ou lorsqu'ils disent n'importe quel énoncé mythologique comme il y en a beaucoup dans le culte dans les conversations dans les réunions de prière il y en a plein je suis bien persuadé qu'ils ne sont pas il suffirait de dire à n'importe qui qui ne sont pas comment dire prisonniers au premier degré d'une interprétation si tu veux bien sûr ça c'est j'en suis convaincu mais alors quoi alors quoi sur le diva il faut quand même essayer d'en dire et éventuellement d'en partager quelque chose de témoigner je ne sais pas d'en dire quelque chose si on dit ben voilà c'est Dieu si vous ne l'avez pas c'est parce que simplement vous n'avez pas compris bon très bien vous ne le savez pas bon très bien c'est un peu dommage parce que ce n'est pas comme ça que ça marche c'est beaucoup plus actif et profond que ça donc en gros pour le dire en une dernière phrase il me semble que la responsabilité de la démythologisation c'est la responsabilité du témoignage de l'annonce de la proclamation du kérigme on l'a fait comme on veut c'est à dire si aujourd'hui on ne se demande pas comment si tu veux simplement dire à mes copains dans la rue je suis protestant il y a des gens qui me disent alors tu es devenu protestant alors j'ai dit ben oui il dit ça comme ça pour que je le dise alors bon tu es protestant surtout en particulier donc je vais aller leur dire bon voilà alors c'est quoi j'ai rencontré Dieu il est là on discute tout va bien le soir on s'explique c'est comme ça que ça marche c'est pas comme ça que ça marche ça marche pas comme ça pour moi mais je soupçonne qu'il y a pas mal de gens autour de cette table et ailleurs pour qu'il ne marche pas non plus exactement comme ça et donc ce qu'il faudrait essayer de trouver c'est une manière de témoigner de cette nécessité de cet appel de cette à quoi de cette rencontre de cet besoin de je ne sais pas comme vous voulez de cet événement de ce sens il faut arriver à témoigner pour en partager d'une façon qui ne consiste pas à dire moi j'ai Dieu toi tu l'as mort et si c'est ça moi je me sens obligé par par loyauté de dire non excuse moi moi je n'ai pas non plus quoi non je n'ai pas non plus voilà c'est ça c'est comme ça Pascal nous a proposé un peu d'aide c'est pour ça c'est pour ça que je pense que là dans le contexte excusez moi mais c'est dans le contexte théologique idéologique du moment quoi peut-être comme comme Bultmann en 41 il faut se dire c'est peut-être le moment d'y aller franco sur la démythologisation justement parce que c'est pas dans l'ère du temps quoi c'est peut-être le moment d'y aller quoi parce qu'en 41 l'ambiance n'était pas trop à la démythologisation je peux vous dire c'était pas c'était exactement le contraire justement comment il est passé au travers des gouttes avec ce texte parce qu'il aurait quand même pu se faire drôlement ramasser parce que le mythe qu'il attaque c'est surtout le mythe c'est pas explicite dans la conférence les commentaires montrent bien tous les réseaux de renvoi etc qu'il y a bien sûr mais c'est pas bien sûr c'est pas explicite il y en a il y en a beaucoup mais c'est vous savez c'est l'énigme de l'église confessante 3000 pasteurs 3000 pasteurs quoi qui prennent position contre le ce qu'on appelait le paragraphe arien c'est à dire c'est là dessus que ça s'est joué c'est à dire le fait de refuser aux pasteurs qui étaient d'origine juive le droit de prêcher de faire la prédication en gros voilà c'était quelque chose alors il y avait ceux qui disaient oui c'est bien il y avait ceux qui disaient ouais faut voir peut-être qu'on peut et puis il y a quand même 3000 pasteurs c'est extraordinaire c'est incroyable quand même 3000 pasteurs qui disent non nous c'est non et qui crée un mouvement qui est explicitement repéré comme un mouvement de résistance active c'est un truc dans l'histoire du nazisme de l'Allemagne nazie que enfin il n'y a pas beaucoup de mouvements politiques par exemple qui ont été aussi aussi catégoriques les fameux martyrs de la rose blanche bien sûr bien sûr mais c'était pas 3000 que je sache c'est à dire oui bien sûr bien sûr non mais évidemment je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de dissidence c'est un mouvement qui était en un certain sens là vous avez raison monsieur qui était en un certain sens à visage découvert pratiquement bon il y en a qui on parlera de Bonhoeffer évidemment voilà la liaison est toute préparée donc pour la prochaine séance qui aura lieu le 16 mai mardi 16 mai donc sur Bonhoeffer et la religion et Denis est déjà en train de travailler dessus donc un grand grand merci à Denis vous êtes moi merci